je fais une vidéo pour montrer comment déceler la falsification dans les livres de hadith d'accord j'en ai pris une deux trois quatre cinq six sept avec le courant j'aurais pu en prendre beaucoup plus mais pour pas faire trop long j'en ai pris sept je vais commencer par celui ci chez les pseudo-sunnites qui est le bohari donc le bohari qu'est ce qu'il nous dit sahil bohari tom 4 on va aller au hadith 7222 7223 notez bien le hadith est rapporté par le compagnon qui s'appelle jabir ibnu samoura d'accord on va le noter pour pas l'oublier alors on va le noter ici jabir ibnu samoura d'accord c'est lui le rapporteur du hadith ici jabir ibnu samoura il la dit il la dit qu'est ce qu'il la dit il la dit qu'elle dit qu'elle s'amait à chaque fois ils n'entendent pas ou ils sont amnésiques ou ils se rappellent plus donc il dit le prophète a dit il y aura douze émirs après ma mort et il a dit quelque chose mais j'ai pas compris en fait le prophète a désigné les émirs il a dit précisément qui seront ces douze émirs d'accord et son père il a dit ils seront tous de koreich d'accord bon les douze imams descendant du prophète sont de koreich abu boker il est de koreich omar il est de koreich moi oui il est de koreich huthman il est de koreich voilà donc son père il a généralisé il a mis ça à tous ceux qui sont nés à la mecque les koreich d'accord bon donc ici il dit quoi il dit émir d'accord donc dans le bohari ici on va le noter bohari hadith 7222 et 23 il dit douze émirs d'accord voilà bohari douze émirs d'accord bon on va fermer bohari et on va prendre muslim muslim qu'est ce qui nous dit muslim donc c'est authentique chez les pseudo sunnites muslim on a deux hadiths de muslim on a 1821 d'accord donc on a muslim 1821 qu'est ce qu'il nous dit douze quoi il dit toujours le même rapporteur j'habir ibn samoura c'est toujours le même d'accord bon j'habir ibn samoura et ici j'habir ibn samoura il y en a deux hadiths là d'accord il dit il dit je suis rentré avec mon père chez le prophète il dit cette affaire l'islam d'accord cette affaire le califat ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il y ait douze califes voyez ici il dit califat douze califes et c'est toujours le même rapporteur alors le même rapporteur dans le bohari il dit douze émirs et le même rapporteur dans muslim il dit douze califes et c'est la même personne c'est le même hadith d'accord bon alors ici il dit douze califes d'accord douze califes donc dans le bohari le même rapporteur j'habir ibn samoura douze califes et c'est le même hadiths bon on va laisser muslim et on va prendre sonane termidi d'accord sonane termidi on va au hadith on va le noter termidi hadith numéro 2223 alors qu'est ce qu'il nous dit toujours le même rapporteur j'habir ibn samoura c'est toujours le même d'accord en fait en fait en fait il ya que lui qu'il a entendu il y avait plus de 7000 compagnons à médine et il ya que lui qui a entendu ça personne d'autre n'a ramené la hadith on se fout de la gueule de qui là hein bah j'habir ibn samoura qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallem yakounu mim ba'di il y aura après moi ishna ta'ashra emir lui dit ici emir donc il dit ici douze emir d'accord douze emir bon ici c'est termidi bon emir on va prendre sonane abidaoud les sonanes d'abidaoud d'accord on va prendre abidaoud abidaoud qu'est ce qu'il nous dit ici toujours le même rapporteur j'habir ibn samoura qala sami' tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallem ya cool la yazalu had din qaima cette religion restera debout tu vois ici il dit cette religion restera debout et dans les autres il dit had l'amr cette affaire d'accord donc cette religion restera debout din qaima hatta yakoun alaykum ifhna ta'ashra khalifa kulluhum ta'ashrami alayhi l'umma voilà il dit il y aura douze califes et les musulmans ils vont se rassembler autour il dit j'ai entendu des paroles du prophète je les ai pas comprises et ici il dit j'ai pas entendu ici il a pas entendu et ici il a pas compris d'accord kultu j'ai dit à mon père ma ya cool j'ai dit à mon père qu'est ce qu'il dit kala kulluhum min koreish c'est toujours le même hadith mais il est rapporté différemment à chaque fois et c'est la même histoire au même moment au même endroit avec la même personne d'accord donc ici abu daoud il dit le hadith 4279 4279 et ici il dit douze califes d'accord ici aussi on l'a douze califes le même hadith j'habite l'ibnou samoura d'accord donc une fois il n'a pas entendu une fois il n'a pas compris alors ici douze califes ok douze califes on va voir ici dans l'a hadith c'est l'a hadith sahiha de l'albani le cheikh l'albani le cheikh salafiste nasiruddin l'albani ici muhammad nasiruddin l'albani qu'est ce qu'il nous dit il nous rapporte le hadith d'accord an jabir ibn samoura toujours le même donc ici l'albani au hadith 1794 il nous dit j'habir ibn samoura m'refouan d'accord la yazale l'albani l'albani il la 12 califes qu'un l'huum min korey c'est vrai c'est vrai ici dix califes douze califes donc ça c'est toutes les versions sunnites d'accord toutes les versions sunnites maintenant on va voir chez les chiites ça c'est les hadith de la famille des descendants du prophète les douze imams men la yahvarouhu lfaqih d'accord donc qu'est ce qu'il nous dit ici chez les chiites il dit ici bah عن أبيه عن جديه قال ça c'est عن عن الصادق الصادق جعفر الصادق ابن محمد عن أبيه عن جديه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم l'aïمة بعد 12 les imams après moi seront 12 d'accord donc ici le من لا يحتره الفقه de شيخ صادق صادق حديث numéro 5 il dit 12 imams hop 12 imams d'accord il dit le prophète قال رسول الله le prophète le prophète le prophète a dit ils sont ils sont les caliph vous voyez ici donc ici il dit 12 imams et il dit ils seront les caliphes d'accord ce que j'ai conseillé ce que j'ai conseillé la communauté de suivre ce que j'ai conseillé la communauté de suivre les walis les walis les alliés vous voyez ici vous voyez ici l'imam calife wali d'accord les preuves d'allah ces 12 imams sont les preuves d'allah d'accord ça c'est dans le sadduq alors il dit ils sont les preuves d'allah auprès de ma communauté ils seront témoins de de la bonne conduite de ma communauté ba'di après ma mort d'accord d'accord celui qui celui qui les suit qui s'accroche à eux il est croyant celui qui les renie est un mécréant même s'il a prié même s'il a jeûné même s'il a fait tout ce qu'il faut faire et il n'a pas suivi les 12 imams d'accord il n'était pas allié avec eux et ben il les mécréant bon alors vous voyez on a tout ça tout ça voilà Bukhari il nous dit émir 12 émir Muslim il nous dit 12 califes Termidi il nous dit 12 émir Abu Daoud il nous dit 12 califes l'Albani il nous dit 12 califes et Sadduq les descendants du prophète ils disent 12 imams 12 califes 12 wali et 12 preuves d'Allah d'accord vous voyez la falsification sachant que tout ça Bukhari rapporté par Jabir ibn Samura Muslim rapporté par Jabir ibn Samura Termidi rapporté par Jabir ibn Samura Abu Daoud rapporté par Jabir ibn Samura et l'Albani rapporté par Jabir ibn Samura c'est le même hadith alors une fois il dit j'ai pas entendu ce que le prophète il a dit j'ai demandé à mon père et ensuite il dit j'ai pas compris d'accord bon alors qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion regardez ici on a le Coran ici on a le Coran d'accord Coran del Karim on est surat l'Isra surat 17 d'accord et ici il nous dit verset 71 de la surat 17 il nous dit le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef ici c'est chef dans le Coran en traduction traduction Coran Coran il dit chef des chefs d'accord bon le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes par leur chef ceux à qui on remettra leur livre de la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice et quiconque aura été aveugle n'a pas tout ici bas sera aveugle dans l'au-delà il n'y a pas celui qui n'a pas trouvé le bon chef il n'a pas suivi le bon chef il sera aveugle dans l'au-delà parce qu'il n'a pas suivi le bon chef sur terre bon est-ce qu'il a dit chef ici est-ce qu'Allah il dit chef ici ou est-ce qu'il dit autre chose regardez le hadith le verset il est là le jour où nous appellerons chaque groupe d'hommes avec leur imam pourquoi il traduit chef ? pourquoi ? pourquoi il traduit chef alors que c'est le mot imam ? tout le monde sait ce que ça veut dire imam imam c'est quelqu'un qu'on doit suivre pourquoi ici il dit 12 émir et il dit pas 12 imam le Bukhari pourquoi muslim il dit 12 califes et il dit pas 12 imam pourquoi termidi il dit 12 émir pourquoi abu daoud il dit 12 califes pourquoi l'albani il dit 12 califes et pourquoi chez la famille du prophète chez les descendants du prophète et sur le coran dans le coran il dit imam califes wali preuve d'Allah voyez voilà là vous voyez la falsification voilà en fait c'est le même hadith partout seulement ici ils ont ils ont coupé la moitié ils ont enlevé la moitié ils ont dit il y a toute la moitié que j'ai pas compris donc ça on enlève et la moitié qui a pas entendu comme par hasard ou qui a pas compris Jabir ibn Samoura c'est cette partie là c'est cette partie là d'accord il dit chez la famille du prophète regardez ça c'est la partie que Jabir ibn Samoura il a pas entendu comme par hasard c'est celle là le prophète il dit après moi il y aura 12 imams ça il l'a pas entendu il a pas entendu il a pas entendu que le prophète il a dit le premier c'est Ali ibn Abi Talib l'imam Ali il a pas entendu que le dernier ce sera le qa'im l'imam le mahdi voilà il l'a pas entendu ils sont le calife ils sont ceux 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 que le prophète il nous a conseillé de suivre d'accord d'accord voilà les preuves d'Allah voilà voyez comment on falsifie les hadiths c'est magnifique c'est magnifique voilà l'albani l'albani l'bukhari l'aboud l'aboud l'termidi 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 l'sahih muslim et et le coran c'est comme ça qu'on authentifie un hadith j'ai essayé de faire vite voilà voilà comment on authentifie un hadith donc le prophète il a dit après ma mort il y aura 12 califes 12 imams 12 émirs 12 preuves d'Allah le premier d'entre eux sera l'imam Ali et le dernier d'entre eux sera l'imam El Mahdi l'Qaim celui qui doit se lever contre l'oppression voilà et eux ils ont ils ont emmêlé les pinceaux ils ont brouillé les gens comme ça on pense que c'est le calife Abu Bakr le calife Omar le calife Othman le calife Muawiyah le calife Yazid et il y en a des centaines de califes chez eux alors que chez la famille du prophète il y a 12 califes désignés par Allah stop eux ils ont des centaines de califes désignés par les hommes mais en vérité il y en a 12 désignés par Allah voilà